on va rentrer dans la vidéo ceci mais déjà on va parler bien entendu du mali les cinq les dix généraux qui a été nommé plus à ce qui a été promu au grade de généraux sur les camarades pédagogiques on va en parler on va parler d'affinguessant qui est convoqué devant la justice qu'est ce que c'est un vieux bâtard un vieux bâtard Trump est en train de prendre l'avantage sur Kamala Harris c'est clair et net je vous ai dit que Trump va gagner les élections quand Trump va gagner là tous ceux qui sont ralliés aux démocrates ils vont et ils tous vont tomber ils tous vont tomber 2025 là il dit c'est pour nous il n'y a pas match l'ambassadrice ouya ouya qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire l'ambassadrice des États-Unis qui est en Côte d'Ivoire qui est en train de tirer sur les ficelles dans la joupe dans la sphère politique ivoirienne là frère elle va rentrer bientôt Trump va lui dire rentre quitte là là il va remplacer tout presque tous les tous les ambassadeurs tous les diplomates que les comment ça les démocrates ont nommé là il va les jeter et tous et tous va les jeter dehors tu vas prendre les vrais au revoir tiens il n'a pas dit il aime compter sur les gens au revoir c'est qu'il va compter dans le pays alors Draban lui-même il n'a pas dit il aime compter sur les gens apprendra Kamala Peu d'Afrique comme Draban Ouatra a vu que Afi Nguessan est en train de revenir à la maison et que tout est clair Afi Nguessan a véritablement décidé de revenir à la maison et bien Draban Ouatra il a mis dans les pieds d'Afi Nguessan chez Kamala Peu d'Afrique une je dirais des ennuis judiciaires il y a ce vieux là vous vous rappelez de ce monsieur vous rappelez de lui non en fait c'est lui qui a fait la vidéo où il a dit que le FPI est déjà en alliance avec le parti au pouvoir et que le FPI n'ira pas dans l'opposition lui là c'est le troisième agent au maire de Yopougon le troisième agent au maire de Yopougon de Bitogo lui là c'est un vieux maudit ils ont mis dans son poids près d'un milliard lui là ils ont mis dans son poids près d'un milliard pour détruire le FPI d'Afi Nguessan donc il a attaqué le FPI d'Afi Nguessan en justice mais on va le régler ce soir on va le régler ce soir ce soir on va te régler toi et moi le vieux le vieux Godé d'Ago Godé d'Ago Godé d'Ago Godé d'Ago Godé le vieux d'Ago Godé toi et moi là c'est mariage ta tête André fesse de bébé là il est tapé dedans il est tapé dedans c'est qu'il était Pogmo ta bouche André carapace de torture André derrière des carapaces de torture il est dressé ça il est mes fesses sur toi tu apprendras délinquant notoire espèce de vendu tuin tout 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 Sunguruba vieux vieux délinquant en rappel d'Afrique je vais vous expliquer de quoi il s'agit les gens regardez ses yeux regardez ses yeux c'est vrai que le gars il ressemble très pour très à Drame Godé regardez ses yeux regardez ses yeux les gens qui ont des yeux comme ça ils sont pas bien regarde ses yeux regardez ses yeux André pour grenouille André pour grenouille quoi quoi il vit il vit il vit sur terre il vit dans l'eau les gens pensent il faut te méfier d'eux il faut te méfier d'eux vieux délinquant ton vieux visage là ça c'est les chéchés des petits fils ça c'est les chéchés des petits fils c'est ceux là qui nous ont emmerdés d'un ancien FPI là c'est ceux qui nous ont emmerdés ceux là les malheureux comme ça là on les a envoyés par les négocier avec la Russie ils sont partis demander une rétrocommission là bas à billets là on les a envoyés par les négocier avec la Russie quand on était dans le feu ils sont les demandés une rétrocommission ils sont les demandés à la Russie de donner l'argent l'argent sur les armes qu'eux ils vont acheter Poutine dit mais ce n'est pas sérieux il a lévé le bloc qui sont là ils sont partis frapper c'est ceux là qui nous ont détruits c'est un bâtard délinquant comme ça terroriste on va rentrer dans les visées ici conflit interne après avoir saisi la justice pour annuler le congrès du FPI a fait suspendre Dagbo Godé du parti il a été suspendu Dagbo Godé écoutez ici c'est ce qui se passe on va vous expliquer les choses point par point détail par détail le Front Populaire Ivoirien FPI est secoué par une pata juridique et politique interne à quelques semaines de son cinquième congrès ordinaire prévu le 8 et 9 novembre 2024 à Yamsoukou Pierre Dagbo Godé ancien vice-président du parti et candidat à la présidence du FPI a initié deux procédures devant le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau pour contester la tenue de ce congrès en réponse le comité central du FPI a décidé lors d'une session extraordinaire du dimanche 20 octobre 2024 de suspendre Dagbo Godé Pierre accusé de porter atteinte aux intérêts du parti donc là on va décotiquer ça c'est-à-dire qu'on va aller décotiquer par décotiquer donc il est candidat à la présidence du FPI vous savez quand on dit un congrès un congrès c'est pour élire un nouveau président un nouveau président du parti l'ancien président peut se présenter ceux qui veulent être président aussi peuvent eux aussi se présenter vous avez vu le congrès le congrès du PDCI là Thiam s'est présenté et ils ont annulé les buts comment ça s'appelle comment ça s'appelle là les Gitaoué là ils ont annulé un certain nombre de personnes donc là nous notre congrès Bagbo était le candidat unique on dit c'est notre candidat tout le monde est parti on a voté on a élu le président et puis c'est fini avec le comité de contrôle voilà donc là le FPI va faire son congrès donc Afi Nguessen est candidat candidat naturel on va dire maintenant lui il est candidat face à Afi Nguessen donc comme il a vu que nous sommes on est monté au créneau et des militants de Boaké j'ai vu ça des militants de Yamsokoro des militants de l'ouest du FPI ont apporté leur soutien clair et net à Afi Nguessen ils ont dit clairement eux ils soutiennent Afi Nguessen parce qu'Afi Nguessen a décidé de revenir à la maison eux ils soutiennent Afi Nguessen laissez-vous comprendre ça donc Pierre Dago Nguessen il a décidé salut le candidat contre Afi Nguessen et comme il voit que quand il fait le sondage il voit qu'il perd il voit que Afi Nguessen va le bac à plat couture au congrès maintenant il va saisir la justice pour essayer de suspendre le congrès mais si le congrès est suspendu et que le mandat d'Afi Nguessen arrive à échéance mais qui dirige le parti ? qui dirige le parti ? donc là il est en train de créer des problèmes au parti il est en train d'embrouper le parti dans une espérial de justice interminable donc Afi Nguessen dit bon si c'est ça tu es suspendu mais le parti mais quand même ils sont devant devant la justice selon les informations recueillies Dago Godé Pierre a introduit deux assignations contre le FPI la première déposée le 7 octobre 2024 vise à obtenir l'annulation des décisions prises lors des sessions du comité central des 30 mai et 7 septembre 2024 lesquelles convoquent le congrès de novembre donc là ils demandent l'annulation des décisions prises lors des sessions du comité central alors que c'est à ces sessions là du comité central que affine naissant a décidé de rompre avec le RADP et de prendre position pour l'alliance de Bago vous comprenez vous comprenez c'est à ces sessions je pense que c'était le 30 comment on appelle ça c'était le 7 octobre c'était le 30 mai et le 7 septembre voilà je crois que c'était le comité central du 7 septembre où ils ont affiné ça a décidé de répondre lui à l'appel de Daokro excuse-moi il a décidé de répondre à l'appel de Benoît lancé par le président de Bago donc Pierre Dago Godet le maudit il demande l'annulation de cette décision du comité central donc autrement dit il souhaite que affiné ça le PSVF il demeure dans l'alliance avec le RDR vous comprenez vous comprenez ça vous comprenez ça ce qui n'est pas possible et aussi l'annulation de la décision du congrès donc reporter le congrès à quelle date il ne sait pas peut-être qu'à la date où son grand-pé va mourir je ne sais pas assise-le à son grand-pé vie l'ancien fils président d'affirme de sang argue que ses décisions sont irrégulières affirmant que le comité central n'est pas habilité à convoquer un congrès ordinaire en vertu des articles 23 et 28 de statut du parti la seconde la seconde la seconde assignation déposée le 14 octobre 2024 demande la suspension de la tenue du congrès en référé ordinaire ces deux requêtes seront examinées respectivement le 22 et le 23 octobre 2024 demain et après demain demain et après demain force à ces attaques judiciaires le comité de contrôle du FPI présidé par Marcelin Koua Wounien a tenté d'engager un dialogue avec Godet-Pierre en l'invitant à une séance de travail le 18 octobre 2024 au siège du parti cette convocation visait à comprendre les motivations de l'ancien vice-président et à clarifier pourquoi il avait choisi de saisir directement la justice sans passer par le comité de contrôle pourtant chargé de veiller à la conformité des actes des instances du parti avec les textes fondamentaux vous comprenez ça vous comprenez ça c'est que le comité de contrôle même l'a appelé quand il y a un problème dans le parti je prends notre parti par exemple le PPSI il y a l'inspection du parti il y a le comité de contrôle nous ici on a un contrôleur qui s'appelle Guy Clodel ici quand il y a un problème c'est Guy Clodel on va voir l'inspecteur d'abord ou bien le CPP oui on voit le CPP le conseil le répétenteur du conseil politique permanent le CPP ici si on le contacte si lui c'est bizarre on remonte à l'inspecteur qui est ici qui est Oulibla Oulibla et puis il y a Issa Malik qui les coiffe tous quand ça va pas on va au comité de contrôle si le comité de contrôle dit voilà j'ai mis ça là il n'y a pas recours la décision du comité de contrôle est sans recours vous comprenez ça donc voici ces décisions là qui font la médiation d'abord dans le parti donc si tu vois qu'un problème s'en va jusqu'à la justice c'est que toi même là tu as des intentions inavouées tu as des dessins inavouées dans le parti tu es un maudit tu es un traître est-ce que vous comprenez ça donc au lieu que lui il contacte le comité de contrôle le comité de contrôle l'appelle Ah oui viens ici mais qu'est-ce qui se passe pourquoi tu vas saisir la justice au lieu de nous saisir d'abord pour qu'on règle le problème en famille et donc le comité de contrôle dit bon le comité de contrôle l'appelle et il refuse écoutez chers camarades partagez la vidéo on est à 34 partagez sur TikTok on a 10 partagez sur Facebook bon je ne comprends pas vous êtes là vous qu'est-ce qu'il y a partagez la vidéo l'enquêtez le comité central du parti du FPI a considéré ses manoeuvres attends cependant cependant l'actuel 3ème agent au maire de Yopoukou a décliné l'invitation estimant que le comité de contrôle n'avait pas compétence pour l'interroger rien n'est pas bien comme ça rien n'est maudit comme ça le comité de contrôle ne peut pas toi t'interroger rien n'est pas comme ça même Babo Babo qui est président de notre parti le comité de contrôle le questionne l'interroge tu dis quoi le comité de contrôle est élu au même titre que le président au congrès oui le comité de contrôle c'est l'instance démocratique qui veille à l'application démocratique des textes du parti tu dis quoi le comité de contrôle est élu en même temps que le président du parti au congrès c'est comme ça Agomath elle a été élu le même jour que Babo a été élu le 16 et le 17 octobre 2021 c'est pas du jeu ils ont eu 5 ans 5 ans 5 ans comment on appelle ça de mandat au même titre que le président quoi même temps le président Laurent Babo devrait nommer à titre exceptionnel les fédéraux pour que le parti rédémente en vitesse mais c'est le comité de contrôle qui a demandé la permission du comité de contrôle c'est le comité de contrôle qui a accepté qui a donné quittus au président si le comité de contrôle c'était opposé ça n'allait pas passer mais le comité de contrôle a fait échouer un truc ici nous on devrait faire les élections des lignes des jeunes et des femmes le comité de contrôle avait donné la date le comité de contrôle l'a posé un préalable et on est vu et ça a échoué le comité de contrôle a posé un préalable le président le président était trop mal il était trop mal il a appelé tout le monde venez, 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 venez et puis il a posé à le comité de contrôle comme c'est comme ça voilà ce qu'il propose laissez-vous valider le comité de contrôle a validé et il a nommé et il a nommé temporairement une présidente de la ligue des femmes et une présidente de la ligue des jeunes oui c'est passé donc le comité de contrôle a pouvoir sur le parti donc le comité de contrôle a pouvoir pour t'interroger il ne connait même pas les thèses de son parti bête comme ça de Djougouflet il n'est pas un mouton comme ça vous avez compris ça il n'est pas un mouton il ne connait même pas les thèses de son parti en fait il sait ce qu'il compte il lui a donné l'argent bâtard godé godé Djougouflet donc on continue chez Gamora le comité central du FPI a considéré ces manœuvres comme une tentative de déstabilisation du parti aggravé par la rupture du partenariat avec le RADP et subsonne une complicité avec d'autres cadres du parti voilà selon Marcelin Koua l'attitude du collaborateur de Bitogo Adamant constitue une violation des obligations statutaires du parti notamment le non-respect des décisions du comité central et de l'obligation de réserve il lui est également réproché d'avoir adopté des comportements nuisants à la cohésion et à l'image du FPI Lors de cette session extraordinaire le comité central a décidé de sanctionner sévèrement Dago Godepierre en votant la suspension à l'unanimité quasi totale sur 292 votants 282 membres se sont prononcées en faveur de la suspension tandis que 3 autres 3 ont voté contre eux 7 se sont abstenus voilà et que 282 à 3 voilà cette suspension prise en vertu de l'article 92 du statut du FPI prêve l'avocate de toute légitimité pour représenter le parti ou agir en son nom en attendant une éventuelle décision du congrès voilà dans un communiqué dont copie est prévu est parvenu à Kouassi le comité central a exoté la direction du parti à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une défense efficace du FPI devant le tribunal rejetant les accusations portées par Dabo Godet comme étant sans fondement statutaire le parti réaffirme sa détermination à maintenir le calendrier du congrès de novembre malgré les tentatives de blocage cette crise illustre les tensions internes au sein du FPI où des ambitions personnelles se heurt aux exigences de cohésion et de discipline chers camarades d'Afrique vous avez écouté et vous avez entendu Pierre Dago Godet c'est lui qui veut mettre à mal le parti d'affirmer ça pourquoi pourquoi d'ailleurs le RADP qui avait estimé que le parti d'affirmer ça était vide et que le parti d'affirmer ça ne pèsait plus rien du tout donc ça ne leur coûtait rien du tout que le FPI se détache d'eux mais si ça ne vous coûtait rien si le FPI ne pèse pas pourquoi on peut donner un milliard à Dago Godet pour détruire le FPI pourquoi pourquoi on peut donner un milliard à Dago Godet pour détruire le FPI hein chers camarades pédafrique vous avez vu vous avez vu hein depuis que le FPI s'est déplacé pour aller je suis à finir ça regardez regardez ça ça c'est le PPSCI qui s'est mobilisé qui s'est mobilisé pour aller dire Yako a affiné ça depuis qu'ils ont vu ce rapprochement clair et net hop ils sont des fébriles ils tentent pas tous les moyens de détruire le parti d'Affingues Saint mais on va pas l'accepter on va pas l'accepter Pierre Godet Pierre Godet ta tête André Kokoman il faut te calmer il faut te calmer ça veut dire quoi ça laisser les gens vivre en paix on ne peut plus travailler on ne peut plus avoir parti dans le pays hein quand Afingues Saint est à vous quand Watran l'envoyait au Ghana pour aller le représenter parler le représenter au Ghana mais elles et nous on en a parlé elles et nous on a donné l'argent à qui pour détruire le parti nous on n'a rien dit nous on a laissé ces cadres qui étaient inclus qui ont jugé bon de rallier le grand parti quand Babou Laurent a lancé l'appel nous on n'est pas nous on s'est pas immiscer dans votre affaire nous on s'est pas immiscer dans votre affaire dans leur affaire mais vous parlez chez quoi dans le parti des gens vous envoyez Pierre Dago Godet Pierre Dago Godet pour aller faire quoi pour aller emmerder les gens nous on n'a envoyé personne c'est pourquoi Pierre Dago Pierre Dago Godet il s'est empressé quand Babou a lancé l'appel de Benoît pour dire oui non nous on a eu le parti au pouvoir nous on ne fait pas alliance avec l'opposition mais Afingues Saint Afingues Saint t'as tiré le tapis sous le pied t'es tombé sur ta tête André avec ton visage tes yeux André pour grigner ben il vendrait derrière de torture vieux délinquant notoire ça c'est les gens ça c'est les gens qui les ont à drabant regarde son visage c'est que ces yeux c'est la même chose que pour drabant un peu voyez un peu c'est que le gars il les a à drabant voyez un peu c'est les mêmes yeux drabant lui ses yeux sont penchés le gars ses yeux sont penchés regardez moi ça regardez moi ça regardez moi ça long comme ça là hein elle a la tête là comment je veux pas pousser comment je veux pas pousser dans ta tête comme ça hein je veux pas pousser parce que tu n'es pas bon tu n'es pas bon tu n'es pas bien hein je veux pas pousser hein elle t'es d'agbé là hé 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 c'est d'agbé André hé 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 André bouffé d'arachide frère hé 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 délinquant notoire voleur il est il est tu as fait un ou bien quoi hein on te donne l'argent pour détruire ton parti on te donne l'argent pour 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 être comment on appelle ça déloyal et tu prends l'argent là tu prends l'argent et tu te promenais ça tu n'as pas honte tu n'as pas honte de manger l'argent sale vieux délinquant comme ça là malheureux coco godabo godé coco d'agbo coco d'agbo d'agbo godé d'agbo godé pierre hein hé 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 lui il devrait il devrait s'appeler juda lui il devrait s'appeler juda mais je ne sais pas pourquoi il s'appelle pierre il y a paul à côté parce qu'il y a pierre c'est qu'il y a paul il y a paul à côté d'agbo godé délinquant comme ça là voleur de l'argent des gens il faut laisser affiner ça en paix il a décidé de revenir à la maison malgré tout il a décidé de revenir à la maison voilà c'est que bagou qui devait se fâcher pour dire je ne t'y reçois plus mais bagou à qui il a fait le mal lui il dit j'accepte je l'accepte mais donc si bagou accepte tu n'as qu'un problème ils ont pensé que bagou n'allait jamais accepter affinger ça ils ont pensé qu'ils ont pensé qu'ils ont pensé qu'affinger ça n'allait plus bagou n'allait plus affinger ça n'allait jamais se reprendre même le simone tout ça il m'a revenu c'est bleu goudé qui a été récupéré par les blancs lui il est dans les blancs là-bas c'est que bleu goudé lui il mangeait avec la rébellion bleu goudé mangeait avec la rébellion les wataos il lui donnait l'argent bleu goudé qui voit comme ça les wataos lui donnait l'argent il mangeait avec eux pour lui dans sa tête même ce qu'il voulait même frère c'était de descendre babo c'était de descendre si bleu goudé avait eu l'occasion il allait descendre babo mais il n'a pas eu l'occasion Dieu protègue babo il n'y avait pas poison il n'y avait pas poison à la CP sinon s'il y avait eu poison quelque part il allait mettre dedans il allait mettre en nourriture babo pour finir les caméras de la prison de Chivis non ils disent non 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 poison ne rentre pas ici donc il a tout fait je ne sais pas comment il s'est arrangé pour empoisonner babo mais il n'a pas pu bleu bleu est dangereux vous le voyez comme ça bleu est dangereux bleu est dangereux mais nous on est confiants on est sûr babo là il n'y a pas pu voir ça ça n'a rien à faire il n'y a pas rien dans les pays sous les eaux inondation dans le pays là partout il n'y a pas de canalisation tout est mélangé dans le pays Romagne vous comprenez ça Romagne donc au niveau de Koro mon papa mon papa comment il s'appelle mon papa Issa Malik il est en train de il est trop fort il est en train d'apprivoiser les RDA il est en train d'apprivoiser les RDA pour les canaliser pour que l'enrôlement se fasse tranquillement à Koro le vois-y c'est lui qui a un micro un vrai esprit le vois-y 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 Fides Sarasoro voyez Fides Sarasoro vois-y Malikissa vois-y Sarokoton ouais maintenant l'aspect c'est lui qui est derrière là-bas un chapeau long lui il ne parle pas ici Fides Sarasoro est là lui il se met derrière c'est mon père Malikissa qui parle Sarasoro est derrière lui il dit bon voilà comment on va faire un rôlement pour ne pas qu'il y ait pas là donc on fait comme ça on fait comme ça on fait comme ça il faut comme ça c'est en train de parler comme ça vous l'avez vu Sarasoro derrière lui non Sarasoro le conseiller à la présidence c'est le conseiller du Ouattra il était il était pressenti même pour être ministre après ministre il y a il y a Sarasoro il y a là vous avez vu non on peut bien on travaille à la tête on travaille au kongoro c'est pas yaya donc camarades pédafrique les les généraux du Mali en voit clair dedans partager les vidéos hop hop patala vidéo au maximum chez camarades pédafrique on voit les généraux du Mali ils sont des généraux maintenant Asimine Guita Ablay Maïga Mali Kedjaou tous sont des généraux donc on les félicite pour leur promotion le général d'armée Asimine Guita eux c'est généraux de corps d'armée et de division voilà on les félicite pour leur promotion voilà accéder au grade de général c'est pas donné à tout le monde dans l'armée ils ont fait leur preuve c'est des 10 voilà alors chers camarades pédafrique mais j'ai fait une vidéo où je vais démontrer on va dire le parcours où le parcours d'Asim Guita est tracé du début qu'à la fin j'ai fait une vidéo incessamment peut-être demain la vidéo va sortir vous allez voir frère Kamala Harris elle est à terre je suis un camarade pédafrique Kamala Harris est à terre trompe la dépasse c'est vrai que attendez d'abord on va vous écouter la vidéo on va écouter ces vidéos chers camarades pédafrique écoutez la vidéo voilà écoutez une vidéo ça là c'est juste à qui s'agit nous on s'est promené prévu ici c'est pas comme les RDR et puis Pierre Dago Godé Pierre Dago Godé elle a sa tête André André bout de pétangue écoutez de lundi on sort les cartes et les sondages car on l'a bien compris les intentions de vote sont vraiment très serrées ces sondages donnent une photo des intentions à deux semaines du scrutin et bon c'est plutôt Donald Trump qui émerge sur le papier oui il se passe un parti politique un parti politique ou plusieurs généralement une personnalité politique bénéficie d'une dynamique d'un élan généralement consécutif à un événement comme un débat présidentiel par exemple ou plus encore une désignation inattendue comme candidate Kamala Harris en réalité a enchaîné trois événements qui lui ont donné cette impulsion justement d'abord l'abdication de Joe Biden évidemment qui il faut le rappeler a littéralement libéré le parti démocrate c'était l'été dernier c'est déjà relativement ancien puis très rapidement il y a eu la convention démocrate au cours de laquelle la totalité du parti a fait bloc c'est vrai autour de Kamala Harris également ce qui a donné une deuxième impulsion à cette campagne clairement qui a dégagé l'horizon et enfin on l'a effleuré il y a eu ce débat télévisé contre Donald Trump où la candidate a un peu fait oublier ces maladresses d'apparition publique d'autrefois de son côté Donald Trump lui a bénéficié également d'une impulsion après l'attentat manqué contre lui vous vous en souvenez également c'était avant l'apparition de Kamala Harris mais à cette époque on a quand même beaucoup beaucoup entendu ici que cet événement lui faisait remporter l'élection à coup sûr voilà il reste 15 jours ce qui signifie que beaucoup de choses peuvent encore se produire mais les chiffres qui s'égrènent désormais à longueur d'analyse et pas seulement d'observateurs je pense aussi aux équipes de campagne et aux sondages réalisés à l'intérieur même des partis politiques et des équipes de campagne ces chiffres montrent que Donald Trump l'emporte en Pennsylvanie et en Géorgie en Caroline du Nord également et l'avance de la candidate dans le Wisconsin et dans le Michigan a littéralement fondu ce ne sont pas des bons signes dans tous les swing states l'écart est inférieur à un point avec un mouvement favorable à Donald Trump et puis puisqu'il faut vous donner un chiffre national tous états confondus les principaux sondeurs annoncent une avance de Kamala Harris sur son rival elle aussi inférieure à un point à l'échelle des Etats-Unis alors qu'il y a encore quelques semaines elle devançait son rival de 4 à 5 points selon les sondeurs dans les swing states les Etats-clés où les démocrates font leur chiffre font leur score Donald Trump la talonne elle le dépasse de 1 point alors que les autres points Donald Trump la lune c'est cloué c'est fini Kamala Harris ne peut pas gagner oui elle ne peut pas gagner mais pas parce que écoutez si chers camarades Kamala Harris ne peut pas gagner pas parce que elle trop trop fort ou bien pas parce que il y a trop de failles dans les mouvements de Kamala Harris non 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 parce qu'en réalité il y a une dimension spirituelle dans cette affaire Kamala Facebook tapotez là tapotez là tapotez là mettez le coeur s'il vous plaît mettez le coeur il y a une dimension spirituelle dans cette affaire les démocrates ont fait trop de tort aux humains les démocrates ont fait causer trop de tort aux êtres vivants ça ne peut pas continuer toute chose a une fin toute chose a une fin depuis la victoire des états unis et du temps occidental dans la première guerre mondiale d'abord les états unis ont commencé à piétiner le monde déjà il faut rappeler que les états unis ne faisaient pas partie dans la société des nations bien que voulu par Woodrow Wilson oui c'est clair ils étaient ils s'étaient encouffrés dans la théorie qu'on appelait l'isolationniste est-ce que vous comprenez ça est-ce que vous comprenez ça donc ils ont piétiné le monde piétiné les êtres humains et pendant la deuxième guerre mondiale on parle de ce que les allemands ont fait et ce que les américains ont fait on ne parle pas de ça on ne peut pas parler de ça les crimes de guerre des américains dans la deuxième guerre mondiale on ne peut pas parler de ça parce que les allemands ont été les vaincus on ne peut pas parler de ça parce que les japonais ont perdu la guerre on ne peut pas parler de ça mais il n'y a pas plus criminels dans ce monde que les démocrates ça n'existe pas depuis le monde et moi personne n'a encore déposé des bombes atomiques sur son semblable personne les américains l'ont fait les belliques les démons l'ont fait et je vous comprenez combien de fois ces gens-là se sont donné le toupet d'aller agresser les gens dans leur propre pays combien de fois Serbie l'ex-Yougoslavie ils ont détruit déposé des bombes chimiques sur des êtres humains ces mêmes démocrates ces mêmes américains le Kosovo après Afghanistan après Afghanistan après l'Irak après la Libye frère ceux-là il est temps pour les faire dégager et Elon Musk il l'a dit Elon Musk l'a dit le milliardaire il est Trump il soutient Trump parce que Trump est anti-système ils attaquent Trump ils veulent le tuer parce que Trump quand il va venir il va nuire à leurs intérêts alors que Dieu il voit les choses c'est pourquoi il a épargné Trump à quelques centimètres de près Trump il mourait une balle qui touche son oreille elle aurait dû passer par là et puis Koso Koso il était mort ou bien elle pourrait rentrer là et puis il était mort Dieu l'a préservé la deuxième tentative le gars il se met dans les buissons et il veut l'allumer on le repère puis on envoie celui pour le faire fuir c'est Dieu humain qui fait ça donc Trump va gagner parce que Dieu le veut parce que il est temps que le monde soit débarrassé de ces démons nous souhaitons que le monde soit débarrassé de ces gens et ça c'est basé ça c'est basé voilà regardez regardez depuis ce sont là Gaza d'abord l'Ukraine et la Russie après Gaza non avant Gaza Soudan Soudan Gaza Gaza maintenant Liban Liban un peu un peu ils sont en train de partir vers l'Iran la Corée du Nord et la Corée du Sud sont en train de se faire face Taïwan et puis la Chine sont en train de se faire face des gens comme ça des gens comme ça donc ceux-là je supporte Kamala Harris même si même si ils vont prendre un Ivoirien pour dire il faut être candidat des démocrates il veut me dresser contre toi il veut me dresser contre toi Barack Obama on s'est tous fait revoir Barack Obama ici un noir premier président africain un noir président des États-Unis la plus la plus la plus mais il dirige quoi il décide il se décide de quelque chose il est là comme ça un fantoche il est là comme ça un pantin on lui dit fais ça fais ça fais ça il fait ça un homme comme ça il veut quoi il crée quoi il dirige quoi quoi il fait rien du tout on s'est fait avoir ça va plus arriver Kamala Harris va arriver pour dire non je suis noir même si tu veux faire chabon on ne te vote pas on ne soutient pas on ne se soutient pas on se soutient ben pourquoi jamais on ne soutient donc cher Kamala pays d'Afrique voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir alors donc je vous demande de partager au maximum ma vidéo de la mettre partout à travers le menti sur le sujet vive l'Afrique libre vive le pan-africanisme vive tous les présents pan-africains on est ensemble les gars merci à tout le monde merci à vous